Bonjour à tous, bon appétit, merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de l'info de la mi-journée. Dans l'actualité aujourd'hui, la voix de la musique pour retrouver le chemin du travail. A Montpellier, une quarantaine de jeunes en grande difficulté participent à des ateliers pour fabriquer des guitares. Et c'est souvent un des clics pour ces jeunes. On passe à la suite de ce journal. On sait que la musique fait souvent des miracles. Elle peut aider des jeunes en très grande difficulté à retrouver le chemin de l'insertion et du travail. La preuve, vous allez le voir avec cet atelier à Montpellier, atelier où une dizaine de jeunes participent à la fabrication de guitares. Une idée lancée par le Festival international de la guitare. Christophe Dumazère. Une forme, si vous connaissez la main de Fatma. C'est une réussite. On a réussi, on l'a fait ensemble, on l'a tous mis main en main dans la main. On l'a fabriqué ensemble. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que travailler le bois, c'est un métier qui est magnifique. Le bois, matière noble s'il en est, atteint le sommet de ses possibilités grâce à la réalisation d'une guitare. Ça fait toucher à différents domaines. La finition, la marqueterie, la menuiserie, les bénisteries. Donc ça permet de faire en fait un tremplin vers d'autres métiers, d'autres activités. Un instrument de musique comme instrument de réinsertion, c'est le credo de l'association Confluence. Organisateur depuis dix ans du Festival international de la guitare, son fondateur mise sur cet atelier de lutterie pour réorienter les jeunes en déshérence. Là, on ne peut pas prendre le risque d'envoyer un jeune qui commence une formation lourde, qui coûte de l'argent à la collectivité et après il lui choue. Mais en réalité, c'est un atelier d'effrichage, d'étalent, pour en même temps familiarisation au métier. Mais l'atelier et ses trois heures hebdomadaires ne suffiraient pas, alors Confluence travaille en réseau avec des associations d'insertion qui proposent, elles, des cours de remise à niveau. Pour nous, c'est un levier. C'est un levier qui permet ce qu'on appelle aux jeunes de découvrir leur capacité d'innovation, capacité de production et qui, en fin de compte, la plupart se retrouvent un peu métamorphosés à la fin, ce qu'on appelle du cycle. Comme les trois quarts des quelques mille jeunes qui sont passés par l'atelier de Confluence, Isaac est aujourd'hui remis à flot. Qu'importe s'il travaille désormais dans une boulangerie, c'est bien grâce à la guitare qu'il a réaccordé son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada